Bonjour les amis renheurs, alors comment c'est le marathon de Barcelone ? Je vous préviens tout de suite, c'est du lourd. Écoutez bien, 20 000 coureurs se donnent rendez-vous à la mi-mars pour partir de la place d'Espagne, le parc Montjuic, direction le Camp Nou, le terrain de jeu du UFC Barcelone. Attention, ça grimpe pendant 3 km parce que c'est une spécificité du marathon de Barcelone, c'est pas si taxe. Ensuite, vous allez redescendre direction au kilomètre 10, vous allez pouvoir apprécier le talent de M. Gaudi, cet architecte qui a fait notamment la Casa Balto que vous allez pouvoir apprécier au kilomètre 10 et puis la Segrada Familia que vous allez voir au kilomètre 13. C'est un architecte très connu et puis son style, c'est notamment ses mosaïques. Regardez, j'ai ramené cet emblème de Barcelone et c'est notamment ce type de mosaïque que vous allez pouvoir admirer. Après la Segrada Familia, un bon conseil, si vous avez un fan club, placez-le au kilomètre 15 car vous êtes à l'entrée d'un boulevard que vous allez remonter pendant trois kilomètres et demi. Donc Bonne fan club vous attend là, au kilomètre 15, il vous fait coucou et il a juste à se retourner pour vous voir repasser lorsque vous serez au kilomètre 22. Et ensuite, je vous conseille qu'il se dirige vers l'arrivée parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a une superbe ambiance au Marathon de Barcelone. Vous, pendant ce temps-là, vous allez continuer votre parcours. Vous allez passer au pied de la tour Agbar qui s'appelle maintenant la tour Glories. Vous savez, c'est la fameuse tour en forme de cornichons. Et puis, vous allez arriver vers le kilomètre 30, le mur du Marathon, sur le bord de mer. Et bien, ça tombe bien, vous pourrez prendre un bon bol d'air pour vous régénérer. Attention, il faut en garder sous pied parce que ça va remonter. Vous allez, ils vont vous envoyer vers le kilomètre 36 dans la vieille ville. Vous allez passer notamment, vous allez pouvoir admirer la cathédrale et de nouveau faire une prière si vous voulez. Et puis, vous allez redescendre vers le bord de mer, passer au pied de la colonne où vous avez une statue de Christophe Colomb. Et vous allez terminer les deux derniers kilomètres. Moi, ils m'ont fait souffrir. Il y a un faux plat qui vous ramène bien sûr à la place d'Espagne. Et ensuite, vous arrivez au Parc Monjuq, le Marathon de Barcelone. C'est une boucle, 20 000 coureurs. Je vous l'ai déjà dit, les températures peuvent faire un peu frisquer, mais c'est généralement 15 degrés, 16 degrés sur l'heure du midi. Pour visiter la ville, couvrez-vous quand même la veille pour pas être très froid. Et dans la ville, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Vous avez bien sûr les ramblas. Et si vous faites comme moi, vous pourrez peut-être avoir la chance d'aller voir le génie du football, un des génies du football, Monsieur Messi au Camp Nou. Moi, j'ai eu la chance d'aller pouvoir le voir le dimanche soir au Camp Nou jouer et puis nous faire un festival comme il en a l'habitude. Le Marathon de Barcelone, bien sûr, figure en bonne place dans mon livre « Courses de rêves ». Et qu'est-ce qu'on y apprend ? Et bien on y apprend notamment qu'en 1983, c'est au Marathon de Barcelone qu'a lieu le premier contrôle antidopage de l'histoire de la discipline. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder les images qui suivent. Je vous ai préparé un petit florilège d'images pour vous donner envie de faire un peu de tourisme à Barcelone et d'aller découvrir cette belle ville et ce superbe marathon. Que l'Oxygène soit avec vous ! ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.